C'est super important de toujours remettre en question les croyances que l'on a. Toujours se poser la question, ok, on me dit l'entrepreneuriat c'est risqué, est-ce que réellement c'est risqué ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu écoutes la chanson, tu cliques sur la cloche, notification. Ici c'est juste à toi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, à passer à l'action, créer ton propre business en ligne, devenir une nouvelle version de soi, parce que des fois j'ai vu et j'ai fait des petites vidéos sur Relation de Fab, j'ai vu que vous aimez bien. Donc voilà, donc maintenant on fait un package, en fait c'est juste moi, la chaîne YouTube c'est juste moi, en vérité, en vérité, ok. Donc les gars, tout ce que je peux vous dire c'est que si jamais tu veux vraiment t'en sortir, si jamais vraiment tu veux créer ton business en ligne, faire de l'argent, c'est possible. En fait des fois je me dis, c'est tellement évident mais je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas ou qui pensent, qui ont encore des doutes, etc. Les gars c'est là, c'est possible, si tu saisis pas l'opportunité, bah attends c'est juste regretté, c'est juste que tu vas regretté. Ok j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016, c'était business en ligne sur le saxophone, j'ai fait le lancement, je regardais des formations en ligne sur comment apprendre aux gens à jouer au saxophone, c'est tout tout simplement, tu vois. Il y avait personne qui faisait ça avant en plus. C'est pour te dire qu'il y a encore plein d'opportunités, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Et pourtant quand j'ai fait le lancement, bah ça m'a fait 20 000 euros en une semaine, tu vois. Et voilà, j'ai rendu à Ivry, 24 heures, j'ai rendu mon BEP, j'ai rendu à un quartier qui s'appelle des pyramides. Bon bah les gars, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, il faut juste arrêter de trouver des excuses. Ok, donc passons directement au sujet de la vidéo. Et si jamais tu vas aller plus loin, tu as tout en description, évidemment. Être entrepreneur, est-ce que c'est risqué ? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que souvent on entend, ouais, les anciens, surtout les anciens, quand tu parles avec des gens, tu te dis, ouais, je vais me lancer, je vais créer un business, etc. Et tu dis, oh là là, attention mon gars, c'est dangereux mon gars, c'est risqué mon gars. Toute ta famille te dit non, c'est risqué, je connais un oncle d'un oncle qui a essayé, c'était chaud, il s'est retrouvé endetté, il s'était foutu. Écoute, la vérité mec, c'est que ce truc de, ouais, l'entrepreneuriat c'était risqué, c'était quand ça ? C'était il y a 40 ans ça, même pas, je sais même pas, ouais, c'est peut-être il y a 40 ans, 50 ans, tu vois. Aujourd'hui avec internet, tu ne peux pas me dire que c'est risqué. C'est pour ça que c'est super important de toujours remettre en question les croyances que l'on a. Toujours se poser la question, ok, on me dit l'entrepreneuriat c'est risqué, est-ce que réellement c'est risqué ? Et si c'est risqué, quels sont les risques ? Tu vois, tu as juste à te poser cette question-là. Et quand tu vas te poser cette question-là, par exemple pour créer un business en ligne, le risque il est où ? Franchement j'ai beau chercher, je ne le vois pas en fait. Tu vois, le risque c'est quoi ? De perdre 1000, 2000, 3000 euros peut-être ? Si jamais tu fais de l'e-commerce à la limite. Si tu fais un business en ligne comme moi, je propose par exemple à faire sur 2.0, gagner de l'argent grâce à YouTube et Instagram, tu ne peux pas perdre d'argent en fait. En fait là, je ne vois même pas comment tu peux perdre de l'argent. Franchement, je ne vois pas gars. Mais imaginons, voilà, ok. Alors imaginons que tu peux perdre 1000 euros, mais je ne vois même pas comment. Parce qu'en vérité, si tu continues, dans la finance entreprise, si tu continues au moins 6 mois, 1 an, même 2 ans, tu es obligé d'être bénéficiaire en fait. C'est sûr ça, tu vois, par rapport à l'investissement que tu vas investir. Mais imaginons, imaginons, voilà, tu perds aller 1000. On va dire aller, d'une manière générale, voilà, tu perds entre 1000, 2000 euros, 3000 euros. Ok, c'est ça les risques les gars. Donc, tu préfères avoir des regrets toute ta vie. Les gens qui ne passent pas à l'action là, qu'ils sont entrepreneurs, c'est trop risqué. Ils préfèrent avoir des regrets toute leur vie de ne pas avoir même essayé. D'accord ? Bon, même si ce n'est pas dans le mindset que tu dois aller quand tu entreprends, il faut que tu ailles en mode, je vais, je… Comment, c'est quoi la phrase là ? J'ai vu, j'ai vaincu, je ne sais plus quoi, j'oublie. Vichy, 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 j'oubliais. Mais en gros, quand tu viens, tu viens pour tout éclater, tu vois. Et tu n'arrêtes pas tant que tu n'as pas tout éclaté, tu vois. Tu ne viens pas en mode, j'essaye. Mais je veux dire, c'est… Les gens n'ont jamais de problème à être passé à l'action, d'accord ? Soit en fin de vie ou… Ouais, ouais, en fin de vie ou quand tu… Ouais, c'est ça, en fin de vie, par exemple. Quand tu arrives à la fin de ta vie, tu as toujours des regrets, tu vois. Mais tu ne regrettes jamais d'être passé à l'action. Tu ne regrettes jamais d'avoir fait quelque chose. Et d'avoir même échoué s'il le faut. Donc là, il y a des gens qui pour… J'ai le maximum, voilà. Imagine que tu perds 3 000 € et encore, franchement, je… Bref, je rentre dans le cerveau des gens qui lâchent l'affaire. C'est-à-dire, ils commencent un truc pendant un an et puis après, ils arrêtent et ils disent ça ne marche pas. Ok, ben là, oui, forcément, tu vas perdre de l'argent. Donc, ces gens-là, ils préfèrent, du coup, ne pas passer à l'action, d'accord ? En se disant, voilà, au moins, je ne vais pas perdre 3 000 €. Et toute ta vie, tu vas regretter. Parce que peut-être que ta vie, elle aurait changé si jamais tu avais fait cette action-là. Si jamais tu étais passé à l'action, ta vie, elle aurait changé complètement. Mais alors là, du coup, vraiment complètement. Ma vie, elle n'a rien à voir avec… La vie qui était tracée pour moi n'a rien à voir avec la vie que j'ai aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Tu vois, ma vie n'est pas du tout comme celle de mes potes avec qui j'ai grandi, tu vois. Pourquoi ? Juste parce que j'ai pris une décision différente. Et je n'ai pas suivi le même chemin que tout le monde suit, d'une manière générale, tu vois. Moi, j'ai été appelé à faire quoi ? À être pompé de Paris ? Et j'aurais continué quoi ? Ouais, ben, je sais toujours… Des fois, il n'y a pas longtemps, j'avais un collègue à moi. Bon, ben, les gars, voilà, il y a des petites choses qui ont changé. Mais voilà, ils sont toujours dans le même truc. Bon, ben, voilà, c'est cool. Ils ne sont pas malheureux, tu vois. Parce que c'est cool d'être pompé de Paris. De quoi ? J'aurais été là, j'aurais mon appartement de fonction. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je pense que je serais rentré dans la musique. En plus, il y a une filière de musique. Donc, je serais rentré dans la musique, chez les pompiers. Je n'aurais pas été malheureux. Je serais rentré dans mon truc de musique. J'étais déjà à fond un musicien. Bon, voilà. Mais je voulais plus dans ma vie, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut que tu te poses la question. OK, il y a un risque. Mais franchement, pour moi, aujourd'hui, le risque qu'il y a, c'est plutôt d'être un salarié. Tu l'as vu avec le coronavirus, comment il est venu, le coronavirus, il a giflé tout le monde. Il a juste montré que tout le monde peut travailler de chez soi. Il y a plein d'employés qui vont se faire virer. Il y a plein de gens qui vont finir au chômage. Il y a plein de gens qui ont fini au chômage. Voilà. Donc, c'est même plus risqué pour moi d'être employé. Tu prends plus de risques parce que tu comptes sur eux. Alors qu'à tout moment, s'il y a un problème, il y a une crise, un truc qui n'était pas prévu, boum, on te met dehors. Tu fais comment après ? Tu n'as qu'une seule source de revenus, c'était ton travail. On te la coupe. Tu fais quoi ? C'est de la misère. Alors que ton business, tu peux le faire en même temps que tu fais ton travail. Tu le développes. Et tu commences à générer un second revenu. Ça veut dire que tu as ton travail normal. Plus ce second revenu que tu vas développer avec ton business. Une fois qu'après, tu fais suffisamment d'argent pour pouvoir vivre avec ton business. Après, si tu veux, tu peux lâcher ton taf. Tu vois, il y en a qui, après, je sais qu'ils gardent leur taf aussi en même temps. Ça dépend si tu aimes ton taf aussi. Bon, voilà. Tu vois. Mais au moins, tu as deux sources de revenus. Et quoi qu'il arrive, tu pourras pallier. Si jamais on te dit, bon, vas-y, tu es dehors. Bon, ok. Je suis dehors, de toute façon, je suis dans un business, il n'y a aucun souci. Et dans les temps actuels, moi, ça me paraît évident, les gars, qu'il faut avoir votre propre business. Il faut avoir votre propre capacité à générer du cash et ne pas compter sur le gouvernement. Ils ont déjà du mal à gérer la crise. Donc, si tu commences à vouloir qu'ils gèrent la situation personnelle de chaque personne. Mais non, les gars. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est plus risqué de rester salarié que de tenter d'être entrepreneur, de voir son business en ligne. Mais il n'y a zéro risque, en fait. Ceux qui ne se lancent pas, qui ne passent pas à l'action, c'est juste des croyances limitantes. Il n'y a rien qui fait que tu ne peux pas te lancer. Il n'y a pas de risque, en fait. C'est quoi ? Le risque, c'est que tu perds 1 000, 2 000, 3 000 euros. C'est que tu t'investis du temps. Au lieu d'être sur Netflix, aller au cinéma, aller en boîte, tout ça. Oui, tu vas travailler. De toute façon, c'est le confinement. Ça fait un moment que les gens ne sont pas là en soirée. Donc, moi, je ne vois pas le risque, en fait. Là, il faut avoir un risque. Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs paliers. Il y a le palier, on va dire les premiers paliers. Et les premiers paliers, c'est quoi ? Tu vas faire 100K à l'année, tu vois. 100K à l'année, tu es bien. 100K à l'année, tu es bien. OK ? Mais pour créer un business qui fait 100K à l'année, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, les gars. Arrêtez d'écouter les gens qui n'ont jamais créé un business. Pour créer un business qui fait 100K à l'année, je te parle de business en ligne, il n'y a pas de risque. C'est quoi le risque ? Franchement, dis-moi en commentaire, c'est quoi ? Moi, je ne vois pas, en fait. Peut-être que j'ai un mindset trop positif, je ne sais pas quoi, mais je ne vois pas les risques, en fait. OK ? Donc, juste bouge-toi, lance-toi, tu vois. Il y a l'influenceur de point zéro qui est là. Tu éduques, tu pourras y accéder si tu veux. Sinon, si tu veux faire autre chose, fais autre chose. Mais quand tu as vu cette vidéo, arrête de procrastiner, arrête de perdre du temps. C'est le meilleur moment pour lancer son business en ligne aujourd'hui. C'est le meilleur moment. Arrête de réfléchir. Passe à l'action. Après, c'est sûr que si jamais tu veux faire des, je ne sais pas moi, des Google ou des trucs comme ça, bon ben là, il y a des risques. Voilà, là, oui, c'est sûr. Si tu veux partir en mode start-up, des gros projets où tu veux impacter le monde, bon, là, oui, forcément, là, il y a des risques, tu vois. Mais concrètement, la plupart d'entre vous ne veulent pas créer à Google. La plupart d'entre vous veulent juste pouvoir être à l'aise, être libre, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Ben, à 100K à l'année, tu es bien. À 100K à l'année, tu es bien. Je veux dire, même à Miami, c'est un minimum 10K par mois. Ben, tu es bien. Tu as un bel appartement, vue océan, tu vis bien. Tu as ta voiture, tu es tranquille, tu peux sortir, tu fais ce que tu veux, tu achètes ce que tu veux. Parce que ça va, tu ne seras pas genre multimillionnaire, mais 10K, tu seras bien, tu seras largement à l'aise. Et ça, pour atteindre ça, il n'y a pas de risque. C'est juste, passe à l'action, tente. OK, bon, voilà, j'ai répété toute la vidéo, il n'y a pas de risque. Je pense que tu l'as saisi. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui ont encore ce croyance, ouais, quand tu entreprends, c'est risqué. Non, ça, c'était avant, ça, c'est fini, ça. Qu'est-ce que tu veux ? Avant, les gens, ils étaient obligés de s'endetter pour lancer des trucs parce que tu as des business à la chaîne, des trucs comme ça, tu es obligés de prendre des locaux, tu pouvais t'endetter, nanani, nanana. Mais là, maintenant, tu lances un business avec 1000 euros. Ça veut dire que si jamais tu dis ça à des entrepreneurs d'avant, mais ils doivent être trop vénères. Ils sont encore plus vénères s'ils voient que tu ne passes pas à l'action. Mais tu rigoles ou quoi ? Mais ils doivent se dire, moi, j'ai dû faire des levées de ponts, j'ai dû faire des trucs, ouais. Toi, tu peux faire un truc, tu fais un business, tu peux être millionnaire, normal, potentiellement, sans prendre le risque, spécialement. Tu ne t'endettes pas personnellement. Ce n'est pas genre, c'est la crise, ce n'est pas genre, tu ne pourras plus payer ton loyer. Tu te rends 1000 euros de côté, tu fais un deuxième travail, tu les mets de côté, boum, boum, boum. Ça va, tu as tes 3000, tu commences à investir, enfin investir, tu commences à lancer ton business, voilà. Mais en plus, elle fait un 62.0, tu n'as même pas besoin de tout ça. Franchement, tu peux te lancer, il te faut quoi ? Même moins de 500 euros, franchement, largement. Moins de 500 euros. Ok, donc bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est risqué. Voilà, parce que non, les gars, ne prenez pas de risques, les gars. Tous les gars qui vous disent aussi, il y a aussi des gars qui disent, ils savent que ce n'est pas risqué, mais ils disent, non, 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 c'est risqué, il n'y va pas. Comme ça, tu restes avec eux, tu vois. On reste tous ensemble au quartier, tu vois. On reste tous ensemble, voilà. Comme ça, on est bien. Voilà, comme ça, moi, je ne réussis pas. Toi aussi, tu ne réussis pas. On est tous ensemble, voilà. Là, on est bon dans la galère, c'est cool. On va tous à Lidl. On mange tous de la viande. Ce n'est pas de la viande, c'est 40% de ECD, machin, je ne sais pas quoi. Et 20% de viande. C'est cool, c'est comme ça, c'est bien. Donc les gars, si vous voulez aller plus loin, tu as tout en description, j'explique. L'influenceur 2.0, c'est ma formation phare où j'ai toutes les stratégies pour faire de l'argent sur Internet. Il va falloir être sur YouTube, sur Instagram, les gars, si vous n'avez pas encore compris, il faut être sur YouTube. Mais sur Instagram, il n'est pas trop tard. C'est le moment. YouTube, les gars, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Ils veulent faire une chaîne de télévision. C'est énorme en fait, YouTube. Tu ne te rends même pas compte en fait. Donc il faut absolument être dessus. Si tu n'es pas encore dessus, je ne comprends pas. Et s'il faut être dessus, il faut avoir les bonnes stratégies pour faire de l'argent dessus. Grâce à ça. Ok, donc voilà, c'est tout. Pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je t'ai dit encore.